Musique Plus tôt ciel que le lecteur, en ardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ses pages, sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte à sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de celui inviveront son âme comme l'eau, le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre, quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis, dirige tes talons en arrière et non en avant. Comme les cieux d'un fils qui se détournent respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou plutôt comme un angle à tête revue de grues frileuses, méditant beaucoup pendant l'hiver, volent puissamment à travers le silence, toutefois le tendu vers un point déterminé de l'horizon, d'où tout à coup part un vent. C'est un échec incroyable, dur et mort, récourci de la tempête. Léctor, peut-être que tu veux invoquer l'horizon en début de cette création. Qui vous dit que tu neupp serait pas d'olfeindre, abdamment de nombreuses voluptuosités, tant que tu que tu ne veux, avec tes blessures plantées, vastes et affilées, voluant à la tête, comme un tigre, en le air beau et noir, comme si vous comprenieziez la importance de ce acte et l'importance, non moins de votre légitime apetite, lentement et majestuosement, les roches emanations. Je vous assure que les deux deformes morceaux de votre horrorisme ou monstre se regocijera si vous disposez de antemano à respirer 3000 fois de suite la conscience maldita de l'éternité. Tus narices, desmesuradamente dilatadas por la inefable satisfacción, por el éxtasis immóvil, no pedirán otra cosa al espacio, embalsamado de perfumes de incienso, pues se colmarán de una dicha completa, como los ángeles que habitan en la magnificencia y la paz de los gratos cielos. En sólo unas líneas estableceré que maldoror fue bueno durante los primeros años de su vida y vivió dichoso, dicho está. Luego se percibió de que había nacido perverso, fatalidad extraordinaria. Ocultó su carácter como pudo durante un gran número de años, pero al final, a causa de esa reconcentración que no le era natural, cada día la sangre le subía a la cabeza, hasta que no pudiendo soportar más semejante vida, se arrojó resueltamente por la senda del mal. Ocultó je vis bien que morir ne ressemblait pas à celui des humains, c'est-à-dire que je n'ai rié pas. Je vis les hommes à la tête laide et aux yeux terribles, enfoncés dans l'orbite oscure, surpasser la durété du robe, la rigidité de l'acier fondu, la cruauté du requin, l'insolence de la jeunesse, la fureur insensée des criminels, les trahisons de l'hypocrite, les comédiens les plus extraordinaires, la puissance de caractère de prêtres et les êtres les plus cachés au dehors, les plus froids du monde et du ciel, la seule émoraliste a découvrir leur cœur et faire retomber sur eux la colère implacable d'un pot. La grulla más vieja, formando ella sola la vanguardia, al ver esto mueve la cabeza y consecuentemente hace restallar también el pico, como una persona razonable que no está contenta, yo tampoco lo estaría en su lugar. Mientras su viejo cuello desprovisto de plumas, contemporáneo de tres generaciones de grullas, se agita en ondulaciones coléricas que presagian la tormenta, cada vez más próxima. Después de haber mirado numerosas veces, con sangre fría, a todos los lados, con ojos que encierran la experiencia prudentemente, la primera, pues ella tiene el privilegio de mostrar las plumas de su cola a las otras grullas, inferiores en inteligencia, con su grito vigilante de melancólico sentinela que hace retroceder al enemigo común, gira con flexibilidad a la punta de la figura geométrica. Es tal vez un triángulo, aunque no se vea al tercer lado, lo que forman en el espacio esas culosas aves de paso, sea a babor, sea estribor, como un hábil capitán y maniobrando con alas que no parecen mayores que las de un gorrón, porque no es necia, emprende así otro camino más seguro y filosófico. Au clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés de la compagnie, l'on voit plonger dans d'amères réflexions, toutes les choses revêtir des formes jaunes, indécises, fantastiques. L'ombre des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court, vient, revient, par diverses formes, en s'aplatissant, en se collant contre la terre. Dans le temps, lorsque j'étais emporté sur les ailes de la jeunesse, cela me faisait rêver, me paraissait étrange. Maintenant, j'y suis habitué. Le vent gémit à travers les feuilles ses notes langoureuses, et le hibou chante sa grave complainte qui fait dresser les cheveux à ceux qui l'entendent. Alors, les chiens, rendus furieux, brisent leurs chaînes, s'échappent des fermes lointaines. Ils courent dans la campagne, ça et là, en proie à la folie. Tout à coup, ils s'arrêtent, regardent de tous les côtés, avec une inquiétude farouche, l'œil en feu. Et de même que les éléphants, avant de mourir, jettent dans le désert un dernier regard au ciel, élevant désespérément leurs trompes, laissant leurs oreilles inertes, de même les chiens laissent leurs oreilles inertes et lèvent la tête, gonflent le cou terrible et se mettent à aboyer, tour à tour, soit comme un enfant qui crie de faim, soit comme un chat blessé au ventre au-dessus d'un toit, soit comme une femme qui va enfanter, soit comme un moribond atteint de la peste à l'hôpital, soit comme une jeune fille qui chante un air sublime, contre les étoiles au nord, contre les étoiles à l'est, contre les étoiles au sud, contre les étoiles à l'ouest, contre la lune, contre les montagnes semblables au loin à des roches géantes, gisantes dans l'obscurité, contre l'air froid qu'ils aspirent à plein poumon, qui rend l'intérieur de leurs narines rouges, brûlants, contre le silence de la nuit, contre les chouettes dont le vol oblique leur rase le museau en portant un rat ou une grenouille dans le bec, nourriture vivante, douce pour les petits, contre les lièvres qui disparaissent en un clin d'œil, contre le voleur qui s'enfuit au galop de son cheval après avoir commis un crime, contre les serpents remuant les bruyères qui leur font trembler la peau, grincer les dents, contre leurs propres aboiements qui leur font peur à eux-mêmes, contre les crapauds qu'ils broient d'un coup sec de mâchoire, pourquoi se sont-ils éloignés du marais, contre les arbres dont les feuilles mollement bercées sont autant de mystères qu'ils ne comprennent pas, qu'ils veulent découvrir avec leurs yeux fixes, intelligents, contre les araignées suspendues entre leurs longues pattes qui grimpent sur les arbres pour se sauver, contre les corbeaux qui n'ont pas trouvé de quoi manger pendant la journée et qui s'en reviennent au gîte, l'aile fatiguée, contre les rochers du rivage, contre les feux qui paraissent au mât des navires invisibles, contre le bruit sourd des vagues, contre les grands poissons qui, nageant, montrent leur dos noir puis s'enfoncent dans l'abîme, et contre l'homme qui les rend esclaves. Après quoi, ils se mettent de nouveau à courir la campagne, en sautant de leurs pattes sanglantes par-dessus les fossés, les chemins, les champs, les herbes et les pierres escarpées. On les dirait atteints de la rage, cherchant un vaste étang pour apaiser leur soif. Leur hurlement prolongé épouvante la nature. Malheur aux voyageurs attardés. Les amis des cimetières se jetteront sur lui, le déchireront, le mangeront avec leur bouche d'où tombe du sang, car ils n'ont pas les dents gâtées. Les animaux sauvages, n'osant pas s'approcher pour prendre part au repas de chair, s'enfuient à perte de vue, tremblant. Après quelques heures, les chiens, harassés de courir ça et là, presque morts, la langue en dehors de la bouche, se précipitent les uns sur les autres sans savoir ce qu'ils font, et se déchirent en mille lambeaux avec une rapidité incroyable. Ils n'agissent pas ainsi par cruauté. Un jour, avec des yeux vitreux, ma mère me dit, lorsque tu seras dans ton lit, que tu entendras les aboiements des chiens dans la campagne, cache-toi dans ta couverture. Ne tourne pas en dérision ce qu'ils font. Ils ont soif insatiable de l'infini, comme toi, comme moi, comme le reste des humains, à la figure pâle et longue. Même, je te permets de te mettre devant la fenêtre pour contempler ce spectacle qui est assez sublime. Depuis ce temps, je respecte le vœu de la morte. Moi, comme les chiens, j'éprouve le besoin de l'infini. Pour contenter ces besoins, je suis fils de l'homme et de la femme. D'après ce qu'on m'a dit, ça m'étonne. Je croyais être davantage. Au reste que, pour d'où je viens, moi, si cela n'avait plus dépendre de ma volonté, j'aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du réquin, dont la femme est amie de tempête. Et d'où t'y croit, à la cruauté reconnue, je ne serai pas si méchante. Vous qui m'y regardez, éloignez-vous de moi, car mon allain excellent souffle poisonné. Nul n'est encore vous, les rides vertes de mon front, ni les os ensayés de ma figure maigre, pareille aux sarètes de quelques grands poissons, ou aux rochers couvrant les rivages de la mer, ou aux abruptes montagnes alpestres que j'ai parcouru souvent quand j'avais sur ma tête des cheveux d'une autre couleur. Et quand j'arôde autour des habitations de somme, pendant les nuits orajoises, les yeux ardents, les cheveux flagellés par les vents des tempêtes, isolés comme une pierre au milieu du gemant, je couvre ma face flétrie, avec un maçon de velours noir comme l'essuie qui remplit l'intérieur de cheminée. Il ne faut pas que les yeux soient témoins de la l'odeur que le trait suprême, avec un sourire d'haine puissante à mis sur moi. Vieil océan aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es animons bleus appliqués sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, à un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave, passe, en laissant des ineffaçables traces sur l'âme profondément ébranlée, et tu rappelles au souvenir de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte, les rudes commencements de l'homme où il fait connaissance avec la douleur qui ne le quitte plus. Je te salue, Vieil océan. Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme, pareil à ceux du sanglier pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour propre, mais qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute, car pourquoi regarde-t-il la figure de sens semblable avec ton mépris ? Je te salue, Vieil océan. Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égale à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle, et si tes vagues sont quelque part en furie, dans quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. Tu n'es pas comme l'homme qui s'arrête dans la rue pour voir du bulldog sans poignet au cou, mais qui ne s'arrête pas quand ton enterrement passe. Qui est ce matin accessible et ce soir de mauvaise humeur ? Gris aujourd'hui et pleure demain. Je te salue, Vieil océan. Vieil océan, il n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches dans ton sein des futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner, aux yeux avides des sciences naturelles, les mille secrets de ton intime organisation. Tu es modeste. L'homme se vante sans cesse et pour des minuties. Je te salue, Vieil océan. Vieil océan, les différentes espèces de poissons que tu nourris n'ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui varient dans chacune d'elles expliquent d'une manière satisfaisante ce qui ne paraît d'abord qu'une anomalie. Il en est ainsi de l'homme qui n'a pas les mêmes motifs d'excuses. Un morceau de terre est-il occupé par trente millions d'êtres humains ? Ceux-ci se croient obligés de ne pas se mêler de l'existence de leurs voisins, fixés comme des racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du grand au petit, chaque homme vit comme un sauvage dans sa tanière et en sort rarement pour visiter son semblable, accroupi pareillement dans une autre tanière. La grande famille universelle des humains est une utopie digne de la logique la plus médiocre. En outre, du spectacle de tes mamelles fécondes, se dégage la notion d'ingratitude. Car on pense aussitôt à ses parents nombreux, à ses ingrats envers le Créateur pour abandonner le fruit de leur misérable union. Je te salue, vieille océan. Vieille océan, ta grandeur matérielle ne peut se comparer qu'à la mesure qu'on se fait de ce qu'il a fallu de puissance active pour engendrer la totalité de ta masse. On ne peut pas t'embrasser d'un coup d'œil. Pour te contempler, il faut que la vue tourne son télescope par un mouvement continu vers les quatre points de l'horizon. De même qu'un mathématicien, afin de résoudre une équation algébrique, est obligé d'examiner séparément les divers cas possibles avant de trancher la difficulté. L'homme mange des substances nourrissantes et fait d'autres efforts dignes d'un meilleur sort pour paraître gras. Qu'elle se gonfle tant qu'elle voudra, cette adorable grenouille, soit tranquille. Elle ne t'égalera pas en grosseur. Je suppose du moins. Je te salue, vieille océan. Vieille océan, tes eaux sont amères. C'est exactement le même goût que le fiel que distille la critique sur les beaux-arts, sur les sciences, sur tout. Si quelqu'un a du génie, on le fait passer pour un idiot. Si quelqu'autre est beau de corps, c'est un beau su affreux. Certes, il faut que l'homme sente avec force son imperfection, dont les trois quarts d'ailleurs ne sont dus qu'à lui-même, pour la critiquer ainsi. Je te salue, vieille océan. Vieille océan, les hommes, malgré l'excellence de leur méthode, ne sont pas encore parvenus, aidés par les moyens d'investigation de la science, à mesurer la profondeur vertigineuse de tes habits. Tu en as que les sondes les plus longues, les plus pesantes, ont reconnu inaccessibles. Aux poissons, ça leur est permis, pas aux hommes. Souvent, je me suis demandé quelle chose était le plus facile à reconnaître, la profondeur de l'océan ou la profondeur du cœur humain. Souvent, la main portée au front, debout sur les baisos, tandis que la lune s'est balancée entre les mâts d'une façon irrégulière, je me suis surpris, faisant abstraction de tout ce qui n'était pas le but que je poursuivais, m'efforçant de ressoudre ce difficile problème. Oui, quel est le plus profond, le plus impénétrable de deux, l'océan ou le corps humain ? Si trente ans d'expérience de la vie peuvent jusqu'à un certain point pencher la valence vers l'une ou l'autre de ses solutions, il me sera permis de dire que malgré la profondeur de l'océan, il ne peut pas se mettre en ligne. Vieil océan, tu es si puissant que les hommes l'ont appris à leur propre dépens. Ils ont beau employer toutes les ressources de leur génie, incapables de te dominer, ils ont trouvé leur maître. Je dis qu'ils ont trouvé quelque chose de plus fort qu'eux. Ce quelque chose a un nom. Ce nom est l'océan. La peur que tu leur inspires est telle qu'ils te respectent. Malgré cela, tu fais valser leurs plus lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur fais faire des sauts gymnastiques jusqu'au ciel et des plongeons admirables jusqu'au fond de tes domaines. Un salte à banque en serait jaloux. Bienheureux sont-ils quand tu ne les enveloppes pas définitivement dans tes plis bouillonnants pour aller voir son chemin de fer dans tes entrailles aquatiques comment se portent les poissons, surtout comment ils se portent eux-mêmes. L'homme dit « Je suis plus intelligent que l'océan ». C'est possible, c'est même assez vrai. Mais l'océan, lui, est plus redoutable que lui à l'océan. C'est ce qu'il n'est pas nécessaire de prouver. Une famille entourait une lampe posée sur la table. « Mon fils, donne-moi les ciseaux qui sont placés sur cette chaise, ils qui ne sont pas mères. Va les chercher alors dans notre chambre. Te rappelles-tu cette époque, mon doux, maître, où nous faisions des vœux pour avoir un enfant dans lequel nous renéprions une seconde des fois et qui serait le soutien de notre vieillesse ? Je me le rappelle et lui nous a exaucés. Nous n'avons pas à nous plaindre de notre dot sur cette terre. Chaque jour, nous bénissons la providence de ce bienfait. Notre Éloire possède toutes les grâces de sa mère et les males qualités de son père. Voici les ciseaux-mères, je les ai enfin trouvés. Il reprend son travail, mais quelqu'un s'est présenté à la porte d'entrée et contemplé pendant quelques instants le tableau qui s'offrait à ses yeux. Que signifie ce spectacle ? Il y a beaucoup de gens qui sont moins heureux que ceux-là. Quel est le raisonnement qu'ils se font pour aimer l'existence ? Éloigne-toi, mal d'horreur, de ces foyers paisibles. Ta place n'est pas ici. Il s'est retiré. Je ne sais comment cela s'est fait, mais je sens des facultés humains qui se livrent des combats dans mon cœur. Mon âme est inquiète et sans savoir pourquoi l'atmosphère est lourde. Femme, je ressens les mêmes impressions qu'est-toi. Je tremble qu'il ne nous arrive quelques malheurs. Ayons confiance en Dieu. En lui est le suprême espoir. Là, dans son bosquet enturé de fleurs, dort l'hermaphrodite, profondement assoupie sur les garçons moyers de ses fleurs. La lune a dégagé son disque de la masse des nuages et caresse avec ses pâles rayons ses douze figures d'adolescents. Ses trèves exprimant l'énergie la plus virile et mentant qu'elle accrase d'une vierge céleste. Rien n'est pareil naturel en lui, pas même les muscles de son cœur qui s'effrontent au passage à travers les cultures ammonia de forme féminine. Il a les bras recouvrés sur les fronts, l'autrement appuyé contre la poitrine, comme pour comprimer les vêtements d'un corps formé à tue de la confidence, et chargé de besoins au fardeau d'un secret éternel. Fatigué de la vie, et en tout démarché parmi les autres qui ne les ressemblent pas, le désespoir à gagner son âme est-il un basole comme le médium de la vallée ? Comme se procure-t-il le moyen d'existence ? Veillant des bras sur lui, sans qu'il se doute de cette surveillance, il ne l'abandonne pas. Il est si bon, il est si rassiné, volontiers s'y parle quelquefois avec ceux qui ont le caractère sensible, sans l'être au chargement, mais se tient à distance, dans la crainte d'une danger imaginaire. Si on lui demande pourquoi il a pris la solitude pour compagne, ceux-ci se levant vers le ciel, ils retiennent avec une peine une lerme de rapproche contre la Providence. Mais ils ne répondent pas à ces questions improutentes. Qui répondent ? Dans le niège de sa paupière, la rachure de la rose madinelle. S'ils entretiennent sa ballon, ils deviennent inquiètes, tournent les yeux vers les quatre ponts de leur raison, comme pour chercher à fuir la présence d'un ennemi invisible qui s'approche. Fait de la main une adioporose, s'éloigne, sous les îles de ce boudin renévé, et disparaît dans les forêts. On les prend généralement pour un fou. Un jour, quatre masqués, qui avant reçu des ordres, se jetera sur lui et les revotera sur lui-même, de manière qui n'est pour un moins que les gens. Les fouets d'abattir s'est foutre l'année sous son dos et ils lui diront qu'il se dirigerait sans délai vers la route qui mène à vis-être. Il se mit à sourire en réservant les causes. Il nous parle avec tant de sentiments, d'intelligence au beaucoup de science humaine qu'il avait étudié et montrant un rang d'instruction dans celui qu'il n'avait pas encore franchi les huiles de la jeunesse, et sur le destiné de l'humanité, où il dévoilait entière la noblesse poétique de son âme. Que ses gardiens épouvantés jusqu'au temps de l'action qu'ils avaient commissé, déliront ses mains reflissées, craintient à ses genoux, et demandent un pardon qu'il faut accorder, et s'éloigneront avec une marque de bénégration qui ne s'accorde pas aux dinarmiens aux hommes. Depuis ce événement dont on parlait beaucoup, son secret fut deviné par chacun, mais on pouvait l'ignorer pour ne pas argumenter ses souffrances, et le gouvernement lui accorde une pension honorable pour que lui fasse confier qu'un instant on voulait l'introduit par la force, sa vérification prelable, dans un hospice délienné. Lui, il employait la moitié de son argent, le reste, il le donait au pauvre. Quand il voit un homme et une femme qui se promener dans quel calais de platané, il sent son corps sa frère et du debat et hors, et chaque parti nouvel allait et tendrait une de pour menou, mais c'est que une hallucination et la raison personne ne tente pas à repréhender son empire. C'est pourquoi il ne mêlèche sa présence, ni parmi les hommes, ni parmi les femmes, car c'est beaucoup excessif, qui a pris toujours dans cette idée qu'il n'est qu'un monstre. Il m'empêchait d'accorder sa sympathie brûlante à qui que ce soit. Il croirait se profaner et il croirait profaner les autres. Son orgueil lui répète cette action, que chacun reste dans sa nature. Son orgueil est jeudi parce qu'il craint qu'en jouant sa vie à un homme ou à une femme, on ne lui réproche tôt ou tard, comme une faute énorme, la conformation de son organisation. Alors, il s'est retranche dans son amour propre, offensé par cette supposition impie qui n'est bien que de lui. Et il persévère à rester seul, au milieu de tourments et sans consolation. Là, dans un bosquet, entouré des fleurs, dort l'hermaphrodite, profondément ensoupie sur les gassons, mouillé de ses pleurs. Les soiseaux, éveillés, contemplent avec gravissement cette figure mélancolique à travers les branches des arbres, et le rossignol ne veut pas faire entendre ces cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste, comme une tombe, par la présence nocturne de l'hermaphrodite, infortunée. Oh, viajero perdido, por tu espíritu aventurero, que te ha hecho abandonar a tu padre y a tu madre desde la más tierna edad. Por los sufrimientos que te ha causado la sed en el desierto. Por tu patria que acaso buscas, después de haber vagado proscrito largo tiempo, entre las comarcas extranjeras. Por tu corcel, tu fiel amigo, que ha soportado contigo el exilio y la intemperie de los climas que te hacía recorrer tu humor vagabundo. Por la dignidad que dan al hombre los viajes por tierras lejanas y mares inexplorados. En medio de los témpanos polares, o bajo la influencia de un sol tórrido. No toques con tu mano, como si fuera un estremecimiento de la brisa, esos bucles esparcidos por el suelo, que se mezclan con la verde hierba. Apártate unos pasos y será mejor. Esa cabellera es sagrada. El hermafrodita mismo así lo ha querido. No desea que unos labios humanos besen religiosamente sus cabellos perfumados por el aire de la montaña, ni tampoco su frente, que en ese momento resplandece como las estrellas del firmamento. Pero más vale creer que es una estrella que ha descendido de su órbita, atravesando el espacio hasta su frente majestuosa, a la que rodea con su luminosidad de diamante, como una auréola. La noche es que, tendo a su tristeza, se revela de toda su chambre para fêter el sommeil de esta incarnation de la pude, de esta imagen parfaite de la inocencia de sangre, le brisement de sus insectes moi perceptible. Le brise penche sur lui la relévation du fur, afin de le préserver de la rosette, et la brise, faisant resoner les cordes de sa arpe melodieuse, et envoie ses accords joyeux, à travers les silences universels, vers ses paupières versées, qui croient assister à un mobile au concert cadence du monde suspendu. Il rêve qu'il est heureux, que sa nature corporelle a changé, ou que, du moins, il s'est envolé sous le noyage et pourpreuver notre fer, habité par des êtres de même nature que lui. C'est là que son illusion se plonge jusqu'aux rebelles de l'horreur. Il rêve que les fleurs dansent une autule de lui en rond, comme des mains séguernales de poêles, et l'imprégner de leur parfum suave, pendant qu'ils chantent en hymne d'amour, entre les bras d'un être humain d'une beauté magique, mais ce n'est qu'une vapeute pour couler, que ces bras s'entrelacent. Les canines se réveilleront, ces bras, même si elles se remplissent. ne te réveille pas, hemafrodite, ne te réveille pas encore, je t'en souplie. Oh, matemáticas severas, nunca os he olvidado, desde que vuestras sabias lecciones, más dulces que la miel, se filtraron en mi corazón como una ola refrescante. Instintivamente aspiraba desde la cuna a beber en vuestra fuente, más antigua que el sol, y todavía conmigo, yo, el más fiel de vuestros iniciados, pisando el atrio sagrado de vuestro templo. Había algo vago en mi espíritu, un no sé qué denso como el humo, pero supe ascender los peldaños que conducen a vuestro altar y habéis alejado ese velo oscuro, lo mismo que el viento aleja al petré. Habéis puesto en su lugar una frialdad excesiva, una prudencia consumada y una lógica implacable. Con ayuda de vuestra leche fortificante, mi inteligencia se ha desarrollado rápidamente y ha adquirido proporciones inmensas en medio de esa claridad encantadora de la que hacéis regalo con prodigalidad a los que os aman con sincero amor. Aritmética, álgebra, geometría, trinidad grandiosa, triángulo luminoso, el que no os ha conocido es un insensato. Merece que sufra los más grandes suplicios, pues en su descuido ignorante hay un ciego desprecio. Pero aquel que os conoce y os aprecia no quiere ya nada de los bienes de la tierra. Se contenta con vuestros voces mágicos y, llevado por vuestras alas sombrías, no desea más que elevarse con un vuelo ligero construyendo una hélice ascendente hacia la bóveda esférica de los cielos. La tierra no nos muestra que des ilusiones y fantasmas agorémorales. Pero vos, en matemáticas, conciles, por el enchaînamiento riguros de vos proposiciones tenaces y la constancia de vos lois de hacer, « Vous faites luire, aux yeux éblouis, un reflux puissant de cette vérité suprême dont on remarque l'empreinte dans l'ordre de l'univers. » Mais, l'ordre qui vous entoure, représenté surtout par la regularité parfaite du carré, l'ami de Pythagore, est encore plus con, car le Tout-Puissant s'est révélé complètement, lui et ses attributs, dans ce travail mémorable qui consista à faire sortir des entrailles du chaos vos trésors du théorème et vos magnifiques splendeurs. Aux époques antiques et dans le temps moderne, plus d'une grande imagination humaine ils sont unis, épouvantés, à la contemplation de vos figures symboliques tracées sous les papiers prudents, comptant des signes mystérieux, vivant d'une haleine latente, qui ne comprend pas les vulgaires profanes et qui n'était que la révélation éclatante d'axiomes et de hiéroglyphes éternels, qui ont existé avant l'hiver et qui se mantient encore après lui. » Elle se demande, penchée vers le précipiste en point d'interrogation fatale, comment se fait-il que les mathématiques comptaient tant d'impossants grandeurs et tant de vérités incontestables. Tandis que, si elle les compare à l'homme, elle n'est tout en ce dernier que force d'orgueil et mensonge. Alors, cet esprit supérieur apprécié au cœur la familiarité noble de vos conseils, fait sentir davantage la petitesse de l'humanité et son incomparable folie, plonge sa tête blanchie sur une main décharnée et reste absorbée dans des méditations surnaturelles. Il incline ses chaînes de bambou et sa vénération rend hommage à votre visage devant, comme à la propre image de toute puissante. Pendant mon enfance, vous m'apparouz en nuit de mai au rayon de la lune sur une prairie verdoyante, au vent d'un ruisseau lampide, tous les trois égales en grasse et en poudre, tous les trois pleins de majesté comme des rênes. Vous fiez quelque part vers moi avec votre langue de rose flottante que me vapeur, et vous, ma tirade vers vos fiers mamelles que m'a un fils venu. Alors, j'ai duré avec un croisement mes mains crispées sur votre blanche rouge. Je me suis nourri avec reconnaissance de votre humain féconde et j'ai senti que l'humanité rendissait de moi et devenue meilleure. Depuis ces temps, au DCE, rival, je ne vous sais pas savoir. Depuis ces temps, que des projets énergiques, que des sympathies, que j'écloya avoir gravés sur les pages de mon cœur comme au soupe du marbre n'ont-elles pas s'effacé leur nom. Des margezons des sabousseux, leurs lignes configuratives comme la rousse naissante, effaçaient les sombres de la nuit. Depuis ces temps, chez vous la mort, dans l'intention visible vers les nuits, de plus peur les tombeaux, ravachant les chambres de batailles, engrahissés par les sangs humains et faire pousser des fleurs matinales par-dessous les funèbres de l'autre monde. Depuis ces temps, j'ai assisté aux révolutions de notre gloire. Les tremblements de terre, les roquins, avec les lèvres embrassées, les simons de verser et les navouages de la tempête, venus de ma présence pour spectateurs impassibles. Depuis ces temps, chez vous, plusieurs générations nommées et élevées, les matins s'essaillent et se scierent vers l'espace avec la joigne inexpérience de la crise salive qui salue ce dernier métamorphose et mourir les soirs avant les coucher le soleil, la tête couvrée, comme des fleurs en équivalent les cyclements plénitifs du vent. Mais vous, vous restez toujours les mêmes, aucun changement, aucun air investé, ne fleurent les rogues escarpées, élevées et les valets emmenacées de votre identité. Vos pyramides modestes dureront davantage que les pyramides d'Egypte, fourmilières élevées par la stupidité et l'esclavage. La fin des siècles verra encore, debout sur les ruines des temps, vos chiffres cabalistiques, vos équations laconiques et vos lignes sculpturales siégées à la droite vengeresse du Tout-Puissant, tandis que les étoiles s'enfonceront avec des espoirs comme des trombes dans l'éternité d'une nuit horrible et universelle et que l'humanité grimaçante songera à faire ses comptes avec le jugement dernier. Je penche vers cette opinion, car moi aussi, je commence à te connaître. Je sais qui tu es, vieille sorcière, qui veille si bien sur les mosquées sacrées ou ses pavanes comme la crête d'un cocton maître curieux. Vigilante gardienne, tu t'es donné une mission folle. Je t'avertis. La première fois que tu me désigneras à la présence de mes semblables par l'augmentation de tes luaires phosphorescentes, comme je n'aime pas ce phénomène d'optique qui n'est mentionné du reste dans aucun livre de physique, je te prends par la peau de ta poitrine en accrochant mes griffes aux escarpes de ta nuque taigneuse et je te jette dans la scène. Je ne prétends pas que lorsque je ne te fais rien, tu te comportes d'une manière qui me soit invisible. Là, je te permettrai de briller autant qu'il me sera agréable. Là, tu me nargueras avec un sourire inextinguible. Là, convaincu de l'incapacité de ton huile criminelle, tu urineras avec amertume. Oh, l'ampara de mechero de plata. Mis ojos te perciben en los aires, compagnera de la bôveda de las catedrales y buscan la razón de esa colgadura. Te dice que tus fulgores iluminan durante la noche, la turba de los que llegan para adorar al todopoderoso y que muestras a los arrepentidos el camino que conduce al altar. Escucha, es muy posible, pero acaso tienes necesidad de prestar semejantes servicios a quienes nada les debes. Deja hundidas en las tinieblas a las columnas de las basílicas y cuando una, boca nada de la tempestad sobre la cual el demonio llevado por el espacio en forma de remolino penetre con el que en el sagrado lugar diseminando en el terror el lugar de luchar valientemente contra la ráfaga pestífera del príncipe del mal. Extínguete de súbito bajo su hálito febril para que él pueda, sin ser visto, escoger sus víctimas entre los creyentes arrodizados. de los creyentes arrodizados. Si tu fuese la, tu pedís que yo te abré todo mi bonheur. Cuando tu reliencís, en repartiendo, te carácter y decís, me suficient, yo no puedo medir la sugestión de mi carácter. y cierre sobre el portico sagrado, en mirando para poder encontrar lo que me parece en la escena del Señor. Oh, la poética, tú que serías, mi amigo, si tú podías me comprender cuando mis pies foules los vásales de las igleses en las horas nocturnas, ¿por qué te amas tú? En mi Dios, de una manera que, según vos, me parece extraordinaria. se refleja la colère a la luz de las nuancias blanches de la luminosidad electric. La luz no puede no te fijar y tu esclare de una luz blanca y el puzón, le montreré de él como si tú éte una sola colère. Y, cuando yo me retiro, después de avoir fumé, tu revienes inapérez. Modesto y es el poder, sól de a cumplir la justicia, dis-moi, un peu, se le hace, parce que tu les retors de mon cœur, que, lorsqu'il me arrive la patria ou débil, tu tempré de cinéma présence perniciaire et apporté l'attention des ordinateurs berle-côte ou bien, c'est notre ami de les hommes. Hay horas en la vida en que el hombre de la cabellera piojosa lanza, con los ojos fijos, miradas salvajes sobre las membranas verdes del espacio, pues le parece oír, ante silos irónicos abucheos de un fantasma, mueve y baja la cabeza. Lo que ha oído es la voz de la conciencia. Entonces sale de la casa con la velocidad de un loco, toma la primera dirección que se le ofrece a su estupor y devora las llanuras rugosas del campo. Pero el fantasma amarillo, no le pierde de vista y lo persigue con la misma velocidad, algunas veces, en una noche de tormenta, mientras legiones de pulpos atados, que desde lejos se parecen a cuervos, planean por encima de las nubes, dirigiéndose con inflexible remada hacia las ciudades de los hombres, con la misión de advertirles que cambien de conducta, el guijarro de mirada sombría ve pasar, uno tras otro, dos seres entre el resplandor del relámpago y enjugando una furtiva lágrima de compasión que se desliza de su párpado helado exclama, ciertamente lo merece, es de justicia. C'est ainsi que ce que l'inclination de notre esprit à la farce prend pour un misérable coup d'esprit naît, la plupart du temps, dans la pensée de l'auteur, qu'une vérité importante proclamée avec majesté. Oh, ce philosophe insensé qui éclata de rire en voyant un âne manger une figue. Je n'invente rien. Les livres antiques ont raconté, avec les plus amples détails, ce volontaire et honteux dépouillement de la noblesse humaine. Je ne sais pas rire. Jamais j'ai puido rire, aunque, algunas veces, he intentado hacerlo. Es muy difícil aprender a rire, mais bien, creo que un sentimiento de repugnancia, de esa monstruosidad, forme una marca esencial de mi carácter. Eh bien, j'ai été témoin de quelque chose de plus fort. J'ai vu une figue manger un âne. Et cependant, je n'ai pas ri. Franchement, aucune partie buccale n'a remué. La necesidad de llorar se apoderó de mí con tanta fuerza que mis ojos dejaron caer una lágrima. Naturaleza, naturaleza, exclamaba Yoso, Yosando. El gavilán desgarra el gorrion. El higo se come al asno. Y la teña devora al hombre. Sans prendre la résolution d'aller plus loin, je me demande en moi-même si j'ai parlé de la manière dont on tue les mouches. Oui, n'est-ce pas ? Il n'en est pas moins vrai que je n'avais pas parlé de la destruction des rhinocéros. Si certains amis me prétendaient le contraire, je ne les écouterais pas. Je me rappellerai que la louange et la flatterie sont deux grandes pierres d'achoppement. Sin embargo, a fin de contentar en lo posible a mi conciencia, no puedo negarme a hacer notar que esta disertación sobre el rinoceronte me arrastraría fuera de las fronteras de la paciencia y de la sangre fría. Y por otro lado, desanimaría probablemente, tengamos incluso la audacia de decir ciertamente a las generaciones presentes. N'avoir pas parlé du rhinocéros après la mouche, au moins un pour excuse passable aurais-je dû mentionner avec promptitude, et je ne l'ai pas fait, cette omission non préméditée qui n'étonnera pas ceux qui ont étudié à fond les contradictions réelles et inexplicables qui habitent les lobes du cerveau humain. «Nada es indigno para una inteligencia grande y sencilla. El más mínimo fenómeno de la naturaleza, si en él hay misterio, se convertirá para el sabio en la inagotable materia de reflexión. Si alguien ve a un asno comerse un higo, o un higo comerse un asno, estas dos circunstancias no se presentan a menudo, a no ser en poesía. Estad seguros que después de haber reflexionado dos o tres minutos para saber qué conducta adoptar, abandonará el sendero de la virtud y se pondrá a rir como un gallo. Encore n'est-il pas exactement prouvé que les coques ouvrent exprès leur bec pour imiter l'homme et faire une grimace tourmentée ? J'appelle grimace dans les oiseaux ce qui porte le même nom dans l'humanité. Le coque ne sort pas de sa nature, moins par incapacité que par orgueil. No es un loro quien se extasiaría así ante su debilidad ignorante e imperdonable. Oh exécrable envilecimiento ! ¿Cómo se asemeja uno a una cabra cuando ríe ? Mon manuc, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon. Au pédoncule, on bellifère. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racines dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace, remplie d'innobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant mon cœur bat, mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalations de mon cadavre, je n'ose pas dire corps, ne le nourrissaient abondamment ? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence. Et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m'adresse pas, je t'insublie, le moindre mot de consolation. Tu affaiblirais mon courage. Laisse-moi réchauffer ma ténacité à la flamme du martyr volontaire. Va-t'en, que je ne t'inspire aucune piété. La haine est plus bizarre que tu ne le penses. Sa conduite est inexplicable, comme l'apparence brisée d'un bâton enfoncé dans l'eau. Telle que tu me vois, je puis encore faire des excursions jusqu'au murail du ciel. À la tête d'une légion d'assassins, revenir prendre cette posture pour méditer de nouveau sur le noble projet de la vengeance. Adieu. Je ne te retarderai pas davantage. Et pour t'instruire et te préserver, réfléchir au sort fatal qui m'a conduit à la révolte, quand peut-être j'étais né bon. Tu raconteras à ton fils ce que tu as vu et le prenant par la main, fais-lui admirer la beauté des étoiles et les merveilles de l'univers, les nids du rouge-gorge, les temples du Seigneur. Tu seras étonné de le voir si-de-ci au conseil de la paternité, et tu le récompenseras par un sourire. Mais quand il apprendra qu'il n'est pas observé, jete le yeux sur lui et tu le verras cracher sa bave sur la vertu. Il t'a trompé, celui qui est descendu de la race humaine, mais il ne te trompera plus. Tu sauras désormais ce qu'il défiendra. Ô Père infortuné, prépare pour accompagner les pas de ta vieillesse, l'échafaud ineffaçable qui tranchera la tête d'un criminel précoce et la douleur qui te montrera le chemin qui conduit à la tombe. Je vois que tu veux faire croire à ta beauté, mais personne ne s'y trompe, et moi moins qu'un autre. Je te le dis afin que tu ne me prennes pas pour un saut. Toute une série d'oiseaux rapaces amateurs de la viande d'autrui et défenseurs de l'utilité de la poursuite, beau comme des squelettes qui effeuillent des panacos de l'Arcansas, voltige autour de ton front, comme des serviteurs soumis et à créer. Mais est-ce un front ? Il n'est pas difficile de mettre beaucoup d'hésitation à le croire. Il est si bas qu'il est impossible de vérifier les preuves numériquement exigues de son existence équivoque. Ce n'est pas pour m'amuser que j'utilise cela. Peut-être que tu n'as pas de front en toi qui promène sur la muraille comme le symbole mal réfléchi d'une danse fantastique, le fiévreau à l'autre monde de tes verteurs volumères. Qui donc alors t'a scalpé ? Si c'est un être humain parce que tu l'enfermais pendant vingt ans dans une prison et qui s'échappait pour préparer une vingance digne de ses représailles, il a fait comme il devait et je l'applaudis. Seulement, il y en seulement, il ne faut pas assez sévère. Maintenant, tout ressemble un peu rouge. Prisonnier de moi, notons-le préalablement par le manque expressif de chevelure. Non pas qu'il ne puisse refuser, puisque les psychologistes ont découvert qu'eux-mêmes les cerveaux inlevés réparés en allant chez les animaux, mais ma pensée sera étant une simple constatation qui n'est pas dépourvue. D'après le peu que je l'aperçois, ton boule plus énorme ne va pas, mais dans ses conséquences les plus sordies, jusqu'aux frontières d'un boue pour ta réalisation, elle reste, au contraire, fondée par la mise en œuvre de sa neutralité plus que suspecte, à regarder, au moins à souhaiter, comme le pressage du malheur plus grand, ce qui ne peut être pour toi qu'une privation momentanée de la peau qui recouvre les dessous de ta tête. J'espère que tu m'as compris. Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules embellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace remplie d'ignobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire mon corps, ne le nourrissaient abondamment ? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. Oh, si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés. Mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons qui ne croissent plus ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavés, ils ont logé deux dents. L'anus a été intercepté par un crabe, encouragé par mon inertie. Il garde l'entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de mal. Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage. Qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre, pareil à un requin, dans l'air beau et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte et l'importance non moindre de ton appétit légitime. Car elle se rend grâce à ciel d'un bonheur complet, comme les anges qui habitent dans la magnificence et la paix des agréables cieux. Vieil océan, vague de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es un immense bleu, appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave, passe en laissant des ineffables traces sur l'âme profondément ébranlée. Et tu rappelles aux souvenirs de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte, les rudes commencements de l'homme, où il fait connaissance avec la douleur, qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme, pareil à ceux du sanglier pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est cru beau dans les siècles. Moi, je suppose plutôt que l'homme ne croit sa beauté que par amour propre, mais qu'il n'est pas beau réellement, et qu'il s'en doute. Car, pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de mépris ? Je te salue, vieil océan. J'ai vu, pendant toute ma vie, sans en accepter un seul, les hommes aux épaules étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables, pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions la gloire. En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres. Mais cela, étrange imitation, c'est impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant à serrer, et je me suis fendu les chaires aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, je crus mon bilatant. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance, les deux blessures empêchaient d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains. C'est-à-dire que je n'aurai pas. Je cherchais une âme qui me ressemblait, et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais tous les recoins de la terre. Ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester seule. Il fallait quelqu'un qui approuvait mon caractère. Il fallait quelqu'un qui a eu les mêmes civils que moi. C'était le matin. Le soleil se lève à l'horizon, dans toute sa magnificence. Et voilà, car mes yeux se lèvent aussi, en jeûnant. De la présence, on jondrait les fleurs sur son passage. Il s'approchait de moi et me donnait la main. « Je suis venue vers toi, toi qui me cherchais, bénissant ce jour heureux. Mais moi, bâton, je ne t'ai pas appelé. Je n'ai pas besoin de ton amitié. » C'était le soir. L'année commençait à entendre la noirceur de son voile sur la nature. Une belle femme, que je ne faisais pas que distinguer, entendait aussi sur moi son influence en janteur heureuse. Elle me regardait avec compassion. Cependant, elle n'ossait me parler. Je dis, « Approchez-toi de moi. Afin que je distingue nettement les traits de ton visage. » Les magasins de la rue viennent, étalent leur richesse aux yeux émerveillés. Éclairés par de nombreux becs de gaz, les coffrets d'acajous et les montres sonores répondent à travers les vitrines des gerbes de lumières éblouissantes. Huit heures ont sonné à l'horloge de la bourse. Ce n'est pas tard. À peine le dernier coup de marteau s'est-il fait entendre que la rue, dont le nom a été cité, se met à trembler et secoue ses fondements depuis la place royale jusqu'au boulevard Montmartre. Les promeneurs hâtent le pas et se retirent pensifs dans leur maison. Une femme s'évanouit et tombe sur l'asphalte. Personne ne se relève. Il tarde à chacun de s'éloigner de ce barrage. Les volets se renferment avec impétuosité et les habitants s'enfoncent dans leur couverture. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence. Ainsi, pendant que la plus grande partie de la ville se prépare à nager dans les réjouissances des fêtes nocturnes, la rue Vivienne se retrouve subitement glacée par une sorte de pétrification. Comme un cœur qui cesse d'aimer, elle a vu sa vie éteinte. Mais bientôt, la nouvelle du phénomène se répand dans les autres couches de la population et un silence morne, plein sur l'auguste capitale. Un jour, avec les yeux huitreux, ma mère me dit « Lorsque tu seras en ton lit, que tu entendras les abouements des chiens dans la compagne, cache-toi dans ta couverture. Ne tourne pas en dérision de ce qu'ils font. Ils ont soif insatiable à l'infini, comme toi. Comme moi, comme les restes humains, la figure pâle et longue. Même, je te permets de te mettre devant la fenêtre pour contempler ce spectacle, qui est assez sublime. Depuis ce temps, je respecte le vœu de la morte. Moi, comme les chiens, j'éprouve le besoin de l'infini. Je ne puis, je ne puis contenter ce besoin. Je suis le fils de l'homme et de la femme, d'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne. Je crois être davantage. Au reste, que m'importe d'où je viens. Moi, si cela avait pu dépendre de ma volonté, j'aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont la faim est amie des tempêtes, et du tigre avec la cruauté reconnue. Je ne serai pas si méchant. Et quand je rôde autour des habitations des hommes, pendant les nuits orageuses, les cieux ardents, les cheveux flagellés par les vents des tempêtes, isolés comme une pierre au milieu du chemin, je couvre ma face, flétrie avec un morceau de velours, noir comme la suie qui remplit l'intérieur des cheminées. Il ne faut pas que mes yeux soient témoins de la laideur que l'être suprême, avec un sourire d'âne puissante, a mis sur moi. J'établirai dans quelques lignes comme Meldoro, fut bon pendant ses premières années, où il vécut heureux. C'est fait. Il s'aperçut ensuite qu'il était né méchant. Fatalité extraordinaire. Il cacha son caractère tant qu'il put, pendant un grand nombre d'années, mais à la fin, à cause de cette concentration qui ne lui était pas naturelle, chaque jour le sang lui montait à la tête, jusqu'à ce que ne pouvant plus supporter une pareille vie. Il s'écheta resseulement dans la carrière du mal. À nos sphères douces, qu'il aurait dit, lorsqu'il embrassait un petit enfant, un visage rose, il aura voulu lui enlever ses choux à l'une grassoir. Et il aurait fait très souvent si justice avec son long cortège de châtiments. Nous l'avons eu chaque fois un péché. Il n'était pas un menteur. Il avouait la vérité et disait qu'il était cruel. Humain, avez-vous entendu ? Il ose le redire avec cette plume qui tremble. On sait donc, il est d'une puissance plus forte que la volonté. Malédiction ! La pierre voudrait se soutraire aux lois de la présentère ? Impossible ! Impossible ! Si le mal voulait s'aillir avec le bien. Ce que je disais plus haut. Je me suis aperçue que je n'avais qu'un œil au milieu du front. Oh, miroir d'archant, incrusté dans les panneaux des vestibules, combien de services ne m'avez-vous pas rendu par votre pouvoir réflecteur ? Depuis le jour où un chat angora me rangera, pendant une heure, la voce pariait telle, comme un trépon qui parfore le crâne, en s'élançant brusquement sur mon dos, parce que j'avais fait buillir ses petits dans une cuve remplie d'alcool. Je n'ai pas cessé de lancer contre moi-même la flèche des tourments. Aujourd'hui, sous l'impression des blessures que mon corps a reçues dans diverses inconstances, soit par la fatalité de ma naissance, soit par le fait de ma propre faute, accablé par les conséquences de ma chute morale, quelques-unes ont été accomplies, qui prévoient les autres ? Spectateur impassible de monstrosité acquise ou naturelle, qui décore les apônes effreuses et l'intellect de celui qui parle, je jette un long regard de satisfaction sur la dualité qui me compose, et je me trouve beau. J'ai vu pendant toute ma vie, sans en accepter un seul, les hommes aux épaules étroites faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions « la gloire ». En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres, mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont les lames avaient un tranchant à serrer et je me suis fendu les chers aux endroits où se réunissent les lèvres. à l'instant, je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir, cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur ! Le sang qui coulait avec abondance et de blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains. C'est-à-dire que je ne riais pas. Quand une comète, pendant la nuit, apparaît subitement dans une région du ciel, après 80 ans d'absence, elle montre aux habitants terrestres et aux criants sa que brillante et vaporeuse. Sans doute, elle n'a pas conscience de ce long voyage. Il n'est pas sensible moi. Accourer sur le chevet de mon lit pendant que les dentelures d'un horizon aride et mornes s'élèvent en vigueur sur le fond de mon âme, je m'absorbe dans les rêves de la compassion et je rougis pour l'homme. Coupé en deux par l'abysse, le matelot, après avoir fait son quart de nuit, s'empresse de regagner son hamac. Pourquoi cette consolation ne m'était pas offerte ? L'idée que je suis tombée, volontairement, aussi bas que mes semblables et que j'ai les droits moins qu'un autre de prononcer des plantes sur notre sort qui reste enchaîné à la croûte durcie d'une planète et sur les sons de nos trains perverses me pénètrent comme un clou de forge. On a vu des explosions de feu réçus anéantir des familles entières. Mais, elles gagnent la nuit peu de temps parce que la mort est presque subite au milieu des combres et des gaz de la terre. Moi, j'existe toujours comme le bassal. Il est minuit. On ne voit plus un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Je me trompe, en voilà un qui apparaît subitement comme s'il sortait de dessous terre. Les quelques passants attardaient le regard attentivement car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont assis à l'impérial des hommes qui ont l'œil mobile comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés les uns contre les autres et paraissent avoir perdu la vie. Au reste, le nombre réglementaire n'est pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet qui fait remuer son bras et non son bras le fouet. Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets sans ceux des habitants de la Lune ? Il y a des moments où on serait tenté de le croire mais ils ressemblent plutôt à des cadavres. L'omnibus, pressé d'arriver à la dernière station, dévore l'espace et fait craquer le pavé. Il s'enfuit. Mais une masse en forme le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Chaque nuit, alors où le sommeil est parvenu à son plus grand décret d'intensité, une vieille araignée de la grande espèce sort lentement sa tête d'un trou placé sur le sol à l'une des intersections des angles de la chambre. Elle écoute attentivement si quelque bruitsement remue encore ses mandibules dans l'atmosphère. Plus sa conformation d'un secte, elle ne peut pas faire moins si elle prétend monter des brillants personifications et trésors de la littérature que d'attribuer des mandibules au bruitsement. Quand elle s'est assurée que le silence règne aux alentours, elle retire successivement des profondeurs de son nid sans le secours de la méditation les diverses parties de son corps et s'avance à ce pas compté vers ma couche. Chose remarquable, moi qui fais reculer le sommeil et les cauchemars, je me sens paralysée dans la totalité de mon corps quand elle crible le long des pieds des veines de mon lit de satin. Elle m'étrime la gorge avec les pattes et me suce le sang avec son ventre. Tout simplement, combien de litres d'une liqueur pour près dont vous n'ignorez pas le nom n'a-t-elle pas vu depuis qu'elle accomplit le même manège avec une persistance digne d'une meilleure cause ? Vieil océan aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri de mousse. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. ainsi à ton premier aspect un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave passe en laissant des ineffables traces sur l'âme profondément ébranlée et tu rappelles le souvenir de tes amants sans qu'on se rende toujours compte les rudes commencements de l'homme où il fait connaissance avec la douleur qui ne le quitte plus. Je te salue Vieux océan Vieux océan ta forme harmonieusement sphérique qui réjouit la face grave de la géométrie ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme pareil à ceux du sanglier pour la petitesse et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour Cependant l'homme s'est cru beau dans les siècles Moi je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour propre mais qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute car pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de mépris Je te salue Vieux océan S'il est quelquefois logique de son rapporter à l'apparence des phénomènes ce premier champ finit ici Ne soyez pas sévère pour celui qui ne fait encore qu'essayer sa lire Elle rend un son si étrange Cependant si vous voulez être impartial vous reconnaîtrez déjà une empreinte forte au milieu des imperfections Comme moi je vais me remettre au travail pour faire paraître un deuxième champ dans un lap de temps qui ne soit pas trop retardé La fin du 19e siècle verra son poète Cependant au début il ne doit pas commencer par un chef d'oeuvre mais suivre les lois de la nature Il est né sur les rives américaines à l'embauchure de la Plata là où deux peuples jadis rivaux se forcent actuellement de surpasser par le progrès matériel et moral Buenos Aires la reine du sud et Montevideo la coquette se tendent une mamie à travers les eaux argentines du grand estuaire J'ai vu pendant toute ma vie sans en accepter un seul les hommes aux épaules étroites faire des actes stupides et nombreux abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens Ils s'appellent les motifs de leur action la gloire En voyant ces spectacles j'ai voulu rire comme les autres Mais cela étrange imitation était impossible J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré et me suis foindu légère aux endroits où se renissaient les lèvres Un instant j'ai cru mon but atteint Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté C'était un erreur Le sang qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres Mais après quelques instants de comparaison j'ai vu bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains C'est-à-dire que je ne riais pas J'ai vu des hommes à la tête claire et aux cieux terribles enfoncés dans l'orbite obscur se passer la dureté du roc la rigidité de la siffon du la cruauté du requin l'insolence de la chineuse le fureur insensé des criminels Oui je maintiens l'exactitude de mon assertion Je n'ai pas d'illusion présomptueuse Je m'en vante et je ne trouverai aucun profit dans le bon songe Donc ce que j'ai dit vous ne devez mettre aucune hésitation à le croire Car Car Pourquoi m'inspirerais-je à moi-même de l'horreur devant des témoignages élogieux qui partent de ma conscience Je n'envie rien au créateur mais qu'il me laisse descendre le fleuve de ma destinée à travers une série croissante de crèmes glorieux Sinon élevant à la hauteur de son front un regard hérité de tout obstacle Je lui ferai comprendre qu'il n'est pas le seul maître de l'univers Que plusieurs phénomènes qui relèvent directement d'une connaissance plus approfondie de la nature des choses déposent en faveur de l'opinion contraire et opposent un formel démitié à la viabilité de l'unité de la puissance C'est que nous sommes deux à nous contempler les cils des paupières vois-tu et tu sais que plus d'une fois a retenti Dans ma bouche sans lèvres le clairant de la victoire Adieu guerrier illustre ton courage dans le malheur inspire de l'estime à ton ennemi le plus acharné Mais Maldoror te retrouve bien bientôt pour te disputer la proie qui s'appelle Mervyn Ainsi sera réalisée la prophétie du coq Oh mathématiques sévères Je ne vous ai pas oublié depuis que vos savants de leçon plus douce que le miel filtre dans mon coeur comme une onde rafraîchissante J'aspirais instinctivement dès le berceau à boire à votre source plus ancienne que le soleil et je continue encore de fouler les parvis sacrés de votre temple sonnel moi le plus fidèle de vos séniciens Il y avait du vague dans mon esprit un je sais quoi épais comme de la fumée mais je suis franchie religieusement le décret qui mène à votre hôtel et vous avez chassé ce voile obscur comme le vent chasse le damien Vous avez mis à la place une froideur excessive une prudence consommée et une logique implacable Une famille entoure une lampe posée sur la table Mon fils donne moi les ciseaux qui sont placés sur cette chaise Ils ne sont pas amers Va les chercher alors dans notre chambre Te rappelles-tu cette époque mon doux maître où nous faisons des vœux pour avoir un enfant dans lequel nous renaîtrons une seconde fois et qui serait le soutien de notre vieillesse Je me la rappelle et Dieu nous a extosés Nous n'avons pas à nous plaindre de notre lot sur cette terre Chaque jour nous bénissons la providence de ses bienfaits Notre Édouard possède toutes les grâces de sa mère et les malqualités de son père Voici les ciseaux en mer Je les ai enfin trouvés Il reprend son travail mais quelqu'un s'est présenté à la porte d'entrée et contemple pendant quelques instants le tableau qui s'offre à ses yeux Que signifie ce spectacle ? Il y a beaucoup de gens qui sont moins heureux que cela Quel est le raisonnement qu'ils se font pour aimer l'existence ? Éloigne-toi Maldoror de ce foyer paisible Ta place n'est pas ici Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par Jérémy